Salut Stéphane. Ça va ? Ça va et toi ? Alors pourquoi tu m'as fait venir ce matin ? Parce qu'on va courir. Ok mais pas trop vite quand même parce que mon titre de championne d'Europe c'était il y a très longtemps. Oui oui je sais je sais mais tu vas voir on va courir lentement parce qu'on va pas faire que courir. On voit aussi là on est sur le canal Saint-Martin et le long du canal Saint-Martin on va ramasser des déchets tous ensemble. Ça s'appelle un plogging. Ça a l'air cool ça. Tu peux m'expliquer ? C'est la première fois que tu en fais ? Ah non moi j'en ai déjà fait quelques-uns avec Harmonie Mutuelle. Ce n'est pas le premier et puis là c'est différent parce qu'en fait c'est un tour de France Harmonie Mutuelle de plug-in en six étapes et ça démarre aujourd'hui ici à Paris. Et comment ça se passe alors du coup ? Eh bien en fait c'est très simple le plug-in tu as des gants parce qu'il faut quand même se protéger tu fais attention quand même parce que tu verras il peut y avoir de tout, des choses coupantes, un sac et puis voilà on a un objectif ramasser 100 kilos de déchets. 100 kilos mais c'est énorme ! Tu verras pas tant que ça en fait parce qu'il y a vraiment vraiment beaucoup de choses. Il y a pas mal de gens qui font pas attention du tout et on trouve beaucoup 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 de déchets et puis on va y arriver vite aussi parce qu'on sera 100 personnes avec nous donc des équipes pour relever ce défi. C'est parti ? Ok. Bonne matinée ! Bonjour à tous ! J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes très motivés pour cette belle matinée ensoleillée. Moi c'est Myram Soumare, ancienne championne de 200 mètres. Je pense qu'on peut l'applaudir. Non, c'est bon, c'est bon ! Et je vous accueille ce matin avec Stéphane Jagana. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus nombreuses et nombreux. On va courir donc ça c'est déjà pas mal. On sait que c'est bon pour la santé, tout le monde aime ça. Si vous êtes runner, vous n'en doutez pas. Mais là, pour ceux pour qui ça va être une découverte, on va en profiter pour faire une opération de nettoyage des rues de Paris, le long du canal Saint-Martin. Et puis de sensibilisation bien sûr à la question des déchets. Donc on va courir et ramasser des déchets. Et pour la petite parenthèse, il faut savoir qu'en France, on produit à peu près 450 kg de déchets par an et par personne. Donc c'est énorme. Donc ce matin, on va essayer de faire notre petite pierre à l'édifice, essayer de nettoyer le canal Saint-Martin. Pour mieux nettoyer, on va se diviser en plusieurs groupes. On peut marcher, courir, tranquillement, mais il faut que ce soit propre. Je suis là pour contrôler. J'ai mon petit truc pour peser. Donc je compte sur vous pour me ramener les 100 kg. On va être nombreux. Il y a quelqu'un qui devait être avec nous, c'est Théo Curin. Malheureusement, il a eu un empêchement. Donc de son côté, il va participer à l'opération pour contribuer aux 100 kg. Et puis nous, on va faire le taf comme on dit. Exactement. Il y a plein d'ambassadeurs qui seront là pour vous accompagner, pour encadrer la sécurité. Pas d'objets coupants, pas de seringues. Faites bien attention à ça. C'est très important. À la fin de l'événement, on sera là avec les bacs à disposition. On entrera les déchets. Surtout, prenez du plaisir. Ça, c'est très important. Motivés ? Oui ! C'est parti ! Allez, on est prêts ? Allez, go ! Allez, go ! Il n'y a même pas dix minutes, le sac est plein. Je ramasse 10 tailles en plastique, je peux vous en montrer la quantité que j'ai là. Des fois la poubelle elle est à 2 mètres. On doit ramener 100 kilos, il va falloir qu'on y aille. Mais c'est un travail d'équipe, c'est ça qui compte. Merci. On rencontre aussi des gens qui sont intéressés par ce qu'on fait et qui décident des fois de mettre la main à la pâte, très sympa. Alors, alors ? Alors ? Et l'heure du tri ? Ouais, d'abord on pèse et ensuite on tri. 0,92. Même pas un kilo ? Bah écoute, 0,55. 0,30. 0,43. 0,35, excuse-moi. On a pour 15 kilos à peu près. En tout. Du coup, deuxième tour. Allez tout le monde. On est à 30 minutes de lapin pour atteindre le black kick des 100 kilos. On va y arriver. On va y arriver. J'ai des bouteilles, j'ai du plastique, j'ai des mégots, j'ai des Twix. J'ai hâte de voir. Du coup, on prend nos petits ? Un kilo ? Franchement un kilo, je dirais un kilo. 200 grammes. 200 grammes. Allez c'est parti, du coup tout ce qui est plastique, poubelle jaune. Il y a juste les mégots, on a une poubelle spéciale je crois. Et je n'arrive toujours pas à croire que je n'ai même pas atteint un kilo. Et pourtant mon sac est plein. C'est incroyable. Ce plogging s'est très très bien passé dans la bonne humeur, dans la bonne ambiance. Et on était nombreux et ça, ça fait plaisir parce que on voit vraiment un impact d'arriver en groupe comme ça et de tout ratisser sur son passage. On voit qu'on nettoie vraiment les rues. C'est super important pour la planète. On a lu le sport à la bonne cause et franchement moi ça me touche particulièrement. C'était vraiment très très cool, c'est mon premier. J'ai été aussi très étonné du nombre de déchets que j'ai pu ramasser sur la route. Du nombre de mégots. D'ailleurs c'est vraiment le fléau je trouve. J'avais un sac complètement rempli mais qu'en réalité ça faisait même pas un kilo. Ça montre à quel point nos villes sont polluées. C'était un bon moment de partage et je pense qu'avec cette initiative on peut sensibiliser les gens à la propreté et à l'environnement. Ça fait 7 ans maintenant qu'on a créé la Renéco Team. Avec Harmony Mutuel on a fait des événements depuis 2018 globalement chaque année où on sensibilise le grand public, les collaborateurs d'Harmony Mutuel et on prend du plaisir à partager les mêmes valeurs en avançant collectif et de courir, ramasser des déchets et se faire du bien à soi et à la planète. Annonce des résultats, donc on a voilà la feuille de marque. Il y a eu certains qui ont fait deux trajets, un seul trajet. Bon alors je ne sais pas comment vous l'annoncez. On est un petit peu en dessous de l'objectif mais c'est peut-être une bonne nouvelle. Ça veut dire peut-être qu'il y a des efforts qui sont faits par certains. En tout cas on a fait 77 kg et on peut être content parce que c'est 77 kg de déchets de moins dans la rue qui vont partir dans les petits camions avec le tri en plus. L'idée pour ceux et celles pour qui c'était le premier, c'est d'en faire de temps en temps si vous voulez mais surtout de sensibiliser autour de nous les gens qui jettent des déchets à ne plus en jeter. C'est quand même ça le principe. Parce qu'on voit pour les mégots c'est une catastrophe. Pour le reste aussi. Bravo à toutes et à tous. Et merci encore une fois à Nico de René Cotille qui pourrait venir d'ailleurs. Nico d'avoir lancé ça. Merci Stéphane, merci Myriam, merci Henri on peut l'accueillir. Ouais, merci Henri aussi. Merci Dorian. Merci à vous tous de vous être mobilisés dans la joie et la bonne humeur. Et merci à Harmonie d'avoir organisé, de lancer ce mouvement là. Cette première étape. Parce que là c'est que la première étape, on va encore en faire 5 comme ça partout en France. L'ambiance ce matin était juste super, tout le monde était motivé, en plus on avait un super soleil. Franchement on s'est bien amusé. On a réussi à récolter 77 kilos à peu près. Mais ce sont aussi des opérations de sensibilisation qui peuvent avoir un impact sur les autres à partir du moment où on communique autour de ça. Et puis même sur son comportement, d'avoir découvert le plugging Moi ça fait que, en marchant, si je vois une canette dans le caniveau et qui visiblement va partir dans les eaux de pluie, puis derrière dans les fleuves et rivières, puis à la fin on sait où ça finit, dans la mer et les océans, faire un petit geste, il y a une poubelle à côté, on ramasse. Si tout le monde s'engage un peu plus que ce qu'il fait avant, c'est l'objectif.